Deux heures après le match, on est avec Philippe et Ismaël, toujours par changé. On voit que finalement, vous arrivez à oublier cette défaite. Avec l'alcool, c'est plus facile à oublier. Bon, plus sérieusement, vous avez fait un bon premier tiers. Puis il y a eu ce début de deuxième tiers qui vous a complètement ruiné la suite du match. C'est vrai que, bon, premier tiers, je ne suis pas sûr, on n'a pris qu'un goal. Après, deuxième tiers, on l'a merdé. On a pris deux goals coup sur coup, ça nous a plombé l'aile direct. Après, on n'a pas montré le hockey qu'on voulait vraiment montrer ce soir. Malheureusement, bien, c'est super, c'est ça. Maël, tu es arrivé dans le troisième tiers. Le score était déjà plus ou moins joué. C'est difficile de se mettre dans le match. Oui, c'est vite compliqué d'entrer dans un match. Si on arrive comme ça, on doit se mettre dans le match direct. C'est coup sur coup, on n'a pas le droit à l'erreur. Ma foi, on est obligé d'en prendre au bout d'un moment. Comment se passe la collaboration entre les deux gardiens ? Je sais que vous avez deux bons gardiens. Mais voilà, des fois, il doit faire des choix. Il te retrouve soit titulé, soit remplacé. Ça se passe bien avec ton collègue ? Oui, alors ça, c'est super. Je sais que si ce n'est pas moi qui vais jouer, il va se donner autant de peine que moi je me donnerai de peine. Pour ça, je n'ai aucun problème à me faire remplacer. On va revenir aussi, ma foi, vous avez fait cette défaite en Coupe Suisse. Mais vous avez fait il y a deux semaines un magnifique tournoi en Allemagne. Vous en gardez quoi comme expérience, Philippe ? C'est une super expérience. On aurait préféré remporter le titre. Ma foi, on a une équipe très jeune. Peut-être un peu inexpérimentée par rapport à ces championnats internationaux. Mais je pense vraiment que dans l'équipe, on a bien une super ambiance. Bonne équipe de jeunes. On a bien rigolé. On a fait quand même une troisième place. Comme une médaille. Ce n'est pas rien. On peut être content de cette troisième place. Et toi Ismaël, c'est les premières fois que tu es avec les hommes. Comment tu as senti cette différence ? Tu as joué avec les juniors d'avance, les Coupes d'Europe. Là, tu es arrivé à un niveau plus haut. Il y a une sacrée différence quand même. Oui, ce n'est pas du tout la même chose. Mais comme j'ai aussi fait la Coupe Junior d'Europe, ça m'a aussi bien appris. J'ai encore appris des choses à cette Coupe Junior. Et puis encore plus avec les actifs. Donc, on va juste finir rapidement sur la suite de la saison. Quels sont vos objectifs personnellement ? A toi, Philippe ? Personnellement, je ne sais pas si je vais encore jouer l'année prochaine parce qu'on est plutôt jeunes. Ben, c'est le titre, quoi. C'est peut-être un peu optimiste, mais si on ne place pas les objectifs assez haut, ça ne vaut pas la peine de jouer la saison. L'objectif, c'est le titre. Toi Ismaël, tu as encore de longues années devant toi. Tu es moins pressé, mais tu veux la même chose que ton équipier. Moi, je vise toujours le plus haut. Puis cette année, j'étais déjà super content de ce qu'on a fait pour tous les jeunes qu'on était. Donc, je suis déjà super content d'où on est arrivé. Je pense que ce n'est vraiment pas arrivé à ces résultats au début de la saison. Bon, deux ans après le match, je crois que c'est le temps. On va vous envoyer à la douche. Alors, à bientôt. Je crois que Ismaël aimerait faire un petit tour de magie. Ouais, vite alors, je suis vite. Attention. Je vais me concentrer un petit peu. Voilà, c'est fini. Merci. Allez, ado. C'est un trophée, là. C'est un club de cœur, un club d'amour, un club de... Un club de... Un club de noces. Un club de hockey aussi. Un club d'amitié. C'est un club d'amour, 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 un club d'amour.